Accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en France est une opportunité unique, une opportunité unique dont tous les acteurs doivent se saisir. Le CESE l'a bien compris, c'est pourquoi nous avons choisi au cours de cette nouvelle mandature de travailler sur la question de l'héritage de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. On souhaitait également au sein de la Commission s'inscrire dans la continuité des travaux précédents, de la précédente mandature, mais aussi des travaux de l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on a choisi de différencier un petit peu le diagnostic sur lequel nous avons porté nos préconisations en s'intéressant cette fois-ci à la difficulté, aux freins d'accès à la pratique sportive des personnes en situation de handicap, pour derrière préconiser des évolutions qui seraient universelles et faciliteraient l'accès à toutes et tous et notamment des personnes les plus éloignées de la pratique sportive. Dans 485 jours auront lieu à Paris les Jeux Olympiques et Paralympiques. L'occasion pour notre pays et pour le monde sportif de laisser un héritage, un héritage sur le plan sportif bien entendu, mais également économique, social et sociétal. Nous avons souhaité au CESE porter ce sujet avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et porter un avis sur l'accès au sport pour tous en partant du contexte des personnes en situation de handicap. Les préconisations que nous avons établies vous permettront de comprendre combien le sport quand il est accessible peut être facteur d'inclusion, de développement économique et de développement sociétal. Inciter les départements à mettre en place des politiques publiques transversales décloisonnées autour du sport, de l'autonomie et de la solidarité et inviter les départements à animer un réseau de proximité autour de l'accès au sport. Créer une plateforme numérique accessible qui centralise l'ensemble des offres et outils existants qu'ils soient associatifs, publics ou privés. Renforcer la formation et la sensibilisation d'acteurs clés tels que les élus au sport, les professeurs d'EPS, les acteurs médicaux et paramédicaux à l'importance de faire du sport, notamment lorsque l'on est en situation de handicap. Étendre au parasport et au sport le programme prioritaire sur l'autonomie en lançant un grand appel à projets pour la recherche, le développement et l'innovation.